Bonjour à vous, je suis toujours chez Julie Déco et je suis avec Nicolas qui est chef de projet chez Julie Déco. Alors Nicolas, est-ce que tu peux me dire, chef de projet, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce métier-là ? Alors chef de projet, en fait, je m'occupe de... ça part du métrage chez les clients, c'est-à-dire la prise de cote d'une pièce d'un niveau complet habitable. Après, ça passe par la phase plan, projet, APS, APD, jusqu'au plan pro définitif. Ça permet de te couper APS, APD, ça veut dire quoi ? Avant projet, en fait, sommaire, les premières esquisses, voilà, pour ne pas partir dans tous les sens. On propose, il y a plusieurs étapes de plan, il y a des plans d'APS qu'on propose à des clients, justement pour valider avec eux la direction à laquelle on prend pour le chantier, voilà. Voilà, soit on fait des modifications, soit on continue dans le détail pour pouvoir consulter des entreprises. D'accord, donc toi, ton rôle, si je comprends bien, une fois que vous avez un client, tu vas prendre les cotes pour avoir les cotes précises de l'existant. Ensuite, tu les mets au propre, donc il y a une phase dessin, ensuite une phase informatique où tu mets ça dans l'ordinateur. Voilà, c'est ça. Tu utilises quoi ? Enfin, le dessin, c'est que informatique. Ah, que informatique. Le dessin à la main, c'était, pendant les études, c'est plus personne dessine à la main maintenant. D'accord, tu nous en parleras, je te demanderai ton parcours après parce que c'est très intéressant, je trouve. Donc ensuite, tu prends les cotes en informatique, ensuite vous avez vos plans, vous retravaillez vos plans, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pour les présenter ensuite aux clients. Voilà, donc des plans en 2D, puis après on fait de la 3D pour avoir des images de synthèse, pour que ce soit parlant pour un client. Voilà, parce que un plan à plat en 2D, ce n'est pas forcément toujours parlant pour des clients. Des fois oui, des fois non. Tu fais des plans à la fois en 2D et puis ensuite, tu les... Oui, voilà, on les adapte, avec des textures, des choses comme ça. D'accord, tu passes par quel logiciel pour faire ça ? On fait beaucoup d'autocad et sketchup, principalement. D'accord, d'autocad et sketchup. Ok, alors j'ai envie de revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens, par quoi tu as commencé en fait ? Alors j'ai commencé dans la menuiserie avec le parcours classique BEP-CAP dans l'atelier. Et donc je m'en suis éloigné parce que je souhaitais devenir dessinateur. Je n'avais pas envie en fait, j'avais un peu l'aventur de me couper un doigt. Je voyais plein de profs à l'époque dans les menuiseries, même dans les menuiseries qui avaient des doigts en moins. Donc c'était un peu ma hantise parce que je fais un peu de musique à titre privé. Donc c'était un peu ma hantise. Donc je me suis dirigé après vers des études justement qui me permettaient de concevoir, de faire de l'agencement, des choses comme ça, des choses qui m'intéressaient. Donc des études que j'ai fait à Vichy, donc il y a maintenant 20 ans. D'accord, donc tu t'es spécialisé en fait dans le dessin ? Voilà, pour travailler en bureau d'études. D'accord, ok. Et donc tu me dis que tu es passé par la phase dessin, papier, crayon ? Oui, pendant les études, on apprend à travailler au rotring sur du calque, à gratter avec la lame rasoir. Enfin, on l'apprend simplement parce qu'on ne l'utilise plus après dans les entreprises. Mais avant, c'était comme ça. Ça t'a servi cette phase de comprendre les perspectives ? Mais même aujourd'hui, je crois qu'ils l'apprennent encore un petit peu comme ça. Mais oui, ça sert forcément. Je te confirme, moi ça fait partie de mes convictions. C'est très utile d'apprendre à dessiner pour pouvoir gérer ensuite un ordinateur. Mais je préférais te poser la question. On se demande maintenant comment à l'époque, comment s'étaient réalisés les plans avec toutes les modifications qu'on voit sur des plans, sur des chantiers. Maintenant, on fait des PDF, on envoie des mails. En cinq minutes, on modifie des choses. Avant, ça n'existait pas. D'accord. Alors, pour continuer sur ton rôle au sein de l'agence, tu retournes sur les chantiers aussi en cours de route, sur le suivi de chantier ? Oui, en permanence, toutes les semaines, on essaye d'organiser dans la mesure du possible des réunions de chantier avec les artisans pour faire un bilan des semaines écoulées, savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire, pour échanger autre que par téléphone. D'accord. Donc, tu gères vraiment en fait dans l'agence ? C'est important pour nos clients même qu'on se voit régulièrement justement pour faire le point. Il y a toujours des choses qui changent en cours de route, en cours de chantier. On change une couleur, on change une cote d'une couleur en placo, enfin plein de choses qui peuvent changer et qui sont importantes. D'accord. Et donc, tout ça, cet aspect-là, c'est toi qui le gères ? Oui, voilà. Donc, dès qu'il y a une question après forcément d'écho, bien sûr, je consulte Julie qui... On essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est de mieux à faire. Je demande son avis qui est important et puis voilà. Ok. Donc, vraiment, tu gères tout l'aspect technique en fait ? Oui, voilà, c'est ça. Des chantiers. On est vraiment, avec Julie, on est complémentaire. Toute sa partie déco, couleurs, matériaux, je lui laisse. Je n'ai pas le temps de le faire déjà de toute façon. Mais voilà, donc on a chacun notre partie bien distincte. D'accord, voilà comment les rôles sont distribués. Oui, voilà. Ok, pour moi, c'est assez clair. J'espère pour vous aussi, bien sûr. J'ai ma traditionnelle question qui est, voilà, puisqu'on s'adresse à travers ces vidéos à des personnes qui veulent se lancer dans le design, que ce soit le design graphique, le design d'espace, la décoration, le design de produits. Quel, toi, à travers ton parcours et ton expérience, quels conseils ou quelles recommandations est-ce que tu pourrais avoir, que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine-là ? Alors, c'est vrai que moi, mon domaine, enfin, mon expérience m'a montré, en fait, qu'il n'y a jamais rien acquis. C'est-à-dire que je travaille actuellement dans la déco et pour un autre client en muséographie. Mais j'ai travaillé en agencement, j'ai travaillé pour des architectes, j'ai travaillé en charpente, en charpente métallique. Donc, des postes qui ne m'ont pas forcément toujours plu. Mais ça m'a permis d'acquérir des connaissances un peu dans chaque domaine, donc à mon échelle, bien entendu. Mais ça me permet aujourd'hui d'avoir certaines connaissances. Avec l'expérience, je me rends compte qu'il y a 15 ans de là, je ne faisais pas ce que... Je n'aurais pas été capable de faire ce que je fais aujourd'hui en plan. Et donc, pour quelqu'un qui débute, il faut persévérer. Il faut avoir aussi de la chance de tomber sur les bonnes personnes, comme j'ai pu le faire avec Julie au niveau de l'agence. Il faut avoir beaucoup de chance, il faut être dynamique, il faut aimer ce qu'on fait. Aujourd'hui, avec Julie, on a la chance de bosser dans quelque chose qui nous plaît. Il y a tellement de personnes qui bossent dans des secteurs qui ne les intéressent pas du tout. Donc, on ne peut pas se plaindre de ça. Mais rien n'est acquis. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Si je résume, passion, persévérance, remise en cause régulière pour s'adapter au marché du travail. Et puis, être rencontré, être accompagné par les bonnes personnes. Oui, voilà. Et puis, travailler, avoir des bons clients pour avoir des bons projets. Justement, on a des projets qui sont plus complets que d'autres, peut-être un peu plus intéressants, auxquels on accorde peut-être un peu plus de temps. Et c'est important d'avoir des projets comme ça, justement, qui nous permettent de ne pas venir le matin et de se dire, il faut que je fasse ça aujourd'hui, mais ça me plaît plus ou moins. C'est important que le rendu final nous plaise et puis plaise aux clients. D'accord. Et puis, tout se passe bien le mieux possible sur le chantier avec les artisans, avec tout le monde. D'accord. Dès qu'on a un chantier qui est fini, où ça s'est bien passé, on est super content. D'accord, et d'accepter toute une expérience finalement assez large dans ton domaine. Mais c'est ça qui t'a enrichi. Oui, voilà. Et puis même dans les années à venir, ça évolue tellement que je ne sais pas dans 5 ans sur quoi je dessinerai. On ne peut pas savoir quoi, il y a tellement de nouveautés à chaque chantier qu'on fait. On apprend des choses, on en apprend à d'autres. Avec Julie, on s'apprend des choses. Donc voilà. D'accord. Donc passion, persévérance et ouverture en fait. On va dire ça, oui. Ok. Merci beaucoup à toi. Merci. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501